Wesh ! Aujourd'hui je vais tester des expériences complètement débiles mais passionnantes que j'ai trouvé sur internet. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si de la lave tombe sur de l'eau qui est dans une demi-dalle ? Qu'est-ce qui se passe si je désenchante une épée avec un enchantement négatif ? Ou alors, quelle forme est-ce que les flèches vont prendre sur ce mur avec un wither dedans ? Et nous on va en faire une nouvelle, à votre avis, combien de personnes peuvent s'abonner à la suite de cette vidéo ? La dernière fois on a réussi à avoir 1000 personnes. Juste ici, on a un océan. A votre avis, qu'est-ce qui se passe si jamais je remplis le fond de cet océan avec des éponges ? J'ai installé le mod qui permet d'avoir la physique de l'eau réaliste. Faut bien faire attention à ce que notre trou d'eau soit pas connecté au reste de l'océan. C'est pour ça que j'ai tout cloisonné à la main. Dès que je vais exécuter cette commande, l'entièreté du fond de l'océan devrait se transformer en éponge. Mais avant, je veux savoir quel est le comportement des éponges sur de l'eau réaliste. Y'a qu'un seul moyen de le savoir. Et ça retire une bonne grosse quantité d'eau. Mais ensuite ça se restabilise deux blocs en dessous. C'est assez drôle de voir que c'est pile deux blocs qui sont partis. Nous, on veut voir les choses sérieuses. Après ça, rip mon PC. On peut... Wow ! C'est extrêmement stylé ! Regardez, toute l'eau est absorbée par les éponges. Même s'il y a encore certaines des éponges qui sont encore sèches. J'aurais vraiment pas pensé que l'entièreté de l'eau de la zone serait absorbée par toutes ces éponges. C'est impossible d'ouvrir un portail du nether dans l'end. Sauf en utilisant cette commande qui me permet de directement placer un portail du nether dans la dimension. La question là, c'est est-ce que ça va me téléporter ? Et si oui, où ? Juste avant, je suis allé dans le nether et j'ai réussi à ouvrir un portail de l'end. J'ai même réussi à passer à l'intérieur. Du coup, par souci d'équité, c'est obligé de marcher. Et visiblement, oui, ça marche. Alors ça... Attends, j'ai du mal à voir à quelles coordonnées ça me téléporte. Ce qui est drôle, c'est que les coordonnées du portail dans le nether n'ont pas vraiment à voir avec les coordonnées du portail dans l'end. J'en ai profité pour tester plein de méthodes pour ouvrir des portails du nether. Le briquet, ça marche pas. La fire charge, ça marche pas. Pas la peine d'essayer avec un dispenser, ça marche pas non plus. J'ai même essayé avec des cristaux de l'end, mais à part m'exploser à la tronche, ça a pas fait grand chose. Mais justement, est-ce que le feu qu'il y a sous les cristaux de l'end est considéré comme du vrai feu par le jeu ? Pour ça qu'un seul moyen de le savoir, si le cristal de l'end ouvre le portail du nether, c'est que c'est du vrai feu. Et là, j'ai même pas de feu, ok. Ah, c'est sûrement parce que le feu, c'est seulement quand les cristaux de l'end sont dans l'end. Voilà des gouttes de lave. Déjà, truc de fou, quand un joueur s'en prend sur la tête, il prend pas de dégâts. Une goutte de lave sur la tête, normalement, tu survis pas, frérot. Il se passe quoi si la goutte de lave rencontre de l'eau ? Et bah, truc de fou, la goutte de lave, elle passe à travers l'eau. Bojang, ajoutez des gouttes de p'titienne ! J'ai utilisé une commande pour me giver l'arbalète que vous voyez ici. La commande m'a permis de me giver l'arbalète avec l'enchantement multishot 0,5. Oui, un enchantement à virgule. Multishot 0, ça envoie une seule flèche. Multishot 1, ça en envoie trois. Mon arbalète à 0,5, elle devrait envoyer deux flèches. J'ai juste pas l'impression que Minecraft kiffe les enchantements à virgule parce qu'il n'y en a qu'une seule qui part. Et avant que vous m'insultiez parce que les enchantements à virgule, c'est pas censé marcher, si je me giver une arbalète niveau 0,999999, c'est un enchantement à virgule et pourtant, il y a bien trois flèches qui partent. Là, j'ai un gros effet de lévitation. Et sous mes pieds, il y a un bloc de magma. Si je me mets en survie, est-ce que je suis assez proche du bloc de magma pour prendre des dégâts ? Là, je game mode survival et la réponse est non, j'arrive à survivre au bloc de magma. Mais est-ce que je vais survivre à ces escaliers ? L'escalier en demi-dale, l'escalier en escalier ou le terrain plat ? J'ai testé les trois escaliers avec des commandes blocs et j'ai eu exactement le même temps, 55 ticks. Ça correspond à un peu moins de 3 secondes. Ça, c'est une couche d'eau extrêmement fine. J'utilise même pas le mode d'eau réaliste là, c'est uniquement fait en commandes blocs. Juste ici, j'ai des bottes Frost Walker. Qu'est-ce qui se passe si je marche sur l'eau avec ? Est-ce que ça va faire des mini-blocs de glace ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir et... J'ai pas l'impression que ça fasse grand-chose. Alors là, t'es peut-être qu'il faut marcher un bloc. Ah, regardez. Ah, non, mince. Ah oui, non, là, j'ai mis à jour le bloc mince. Oups ! Juste ici, j'ai 100 villageois. Forcément, si j'envoie une flèche sur l'un d'entre eux, bah, il n'y a que le premier qui va se prendre des dégâts. Mais qu'est-ce qui se passe si on leur envoie 100 flèches d'un coup ? J'ai utilisé des commandes pour générer ce bloc de flèches. Si vous vous posez la question, c'est des véritables flèches Minecraft. A votre avis, est-ce que ces 400 flèches vont être suffisantes pour tuer l'entièreté des villageois ? On va faire le test. Je vais appuyer sur ce bouton et... Ok. Ok, visiblement, les flèches se sont pris le villageois et elles sont reparties dans l'autre sens. Peut-être que si je fais ça suffisamment... En fait, j'ai l'impression que quand j'envoie les flèches, c'est les villageois de devant qui meurent. Bref. Il y a encore plein d'expériences que je veux faire avec cette mécanique des flèches. Mais avant ! A votre avis, est-ce que si je casse ce bloc de barrière, ça va générer un bloc d'obsidienne au niveau de la demi-dalle ? Je pense que ça va rien faire et qu'on va trouver un moyen de faire cohabiter la lave et l'eau. En vrai, on est d'accord, c'est beaucoup trop stylé. Il se passe quoi si je mets de l'eau dans une demi-dalle et que par-dessus, je mets un seau de lave ? Il se passerait au niveau de la demi-dalle, mais après, je pense que voilà, ça va générer de la stone. Je suis sûr que cette mécanique peut être utilisée autre part. Si vous essayez de dormir dans un lit dans le nether, il va exploser. Grâce à une commande, j'ai fait spawner le plus grand lit de toute l'histoire de Minecraft. Et le plus stylé, c'est que si je casse n'importe quel de ces blocs, et bien, il y a tout qui se casse d'un seul coup comme un vrai lit. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe si je fais un clic droit ? Ok. J'ai pas l'impression que l'explosion ait été plus grande que ça. Par contre, il y a un morceau du lit qui est resté intact. Ça, c'est moi avec une longue-vue. Est-ce que vous pensez qu'elle fait partie de ma hitbox ? En d'autres termes, si jamais je tire une flèche tout au bout de la longue-vue, est-ce que mon joueur va prendre des dégâts ? Et visiblement, non. Le fait d'avoir la longue-vue activée ou pas, ça ne change absolument pas la hitbox. Mais d'un autre côté, la hitbox n'est pas exact, parce que regardez, si j'envoie une flèche ici, je suis pas dans la hitbox, et pourtant, mon personnage prend des dégâts. Ah, mais si, en fait, le bras change un peu la hitbox. Ok, c'est assez intéressant à voir, ça. En parlant de flèche, qu'est-ce qui se passe si je fais tomber ces 100 flèches sur un bloc de slime ? Si vous vous demandez pourquoi est-ce que les flèches ont l'air chelou, elles ont toujours la même direction, c'est-à-dire cette direction-là. Mais dès que je vais activer le système de redstone, elles vont bien tomber dans la bonne direction. C'est vrai que ça aurait été plus stylé si elles pointaient vers le bas, mais c'est pas possible. Juste avant, je voulais savoir si c'était possible de rentrer dans un portail en étant en mode spectateur. Bon, déjà, ça marche pas pour le portail du Nether, mais ça, je le savais. Par contre, le portail de Land, je me pose vraiment la question, et visiblement, non. Mais ça nous donne l'occasion de voir ce qu'il y a en dessous du portail, et c'est très stylé. Du coup, quand je vais appuyer sur ce bouton, ça va faire tomber toutes les flèches sur le bloc de slime. C'est parti ! J'avoue, c'était pas très impressionnant. C'est pour ça qu'en dessous, j'ai mis un système de redstone, qui est censé activer ce piston pile au moment où les flèches tombent. Voyons voir ce qu'il se passe. Wow ! Oh ouais, non, là, j'avoue, par contre, là, c'est vachement stylé. Il y a même moyen de faire un système qui renvoie et qui repart. Matez-moi ça, c'est quand même giga stylé ! Je sens que je vais le regretter, mais qu'est-ce qu'il se passe si je me mets en survie sous ces flèches ? Wow ! Ok, j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'une seule qui m'a tapé. Je peux pas me faire taper par toutes les flèches d'un seul coup. Par contre, j'ai l'impression que j'ai tout désynchronisé. Wow, c'est trop bizarre ! Est-ce que si j'envoie un feu d'artifice dans ce tube, il arrive à ressortir en haut ? C'est une excellente question. Est-ce que ça va marcher ? Eh non, le feu d'artifice reste coincé. Peut-être si je le mets vraiment très sur le côté ? Non, pas du tout. Je vais essayer de remplacer ce bloc-là par un escalier. On sait jamais, peut-être que ça va faire bouger le feu d'artifice. En toute logique, il faut aussi que je remplace celui-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh non, ça marche pas beaucoup mieux. Je me suis divé une pioche avec efficiency niveau max. Vous voyez là, efficiency niveau 255. Combien d'XP est-ce que je récupère en la mettant dans un grindstone, vous pensez ? Ouf... 37 niveaux. Mais du coup, ça me donne une autre idée. Si jamais je me give une pioche avec un niveau d'enchantement négatif, est-ce qu'en désenchantant la pioche, ça va me retirer des niveaux ? Et non. Ok, bon, ça m'en a pas donné, mais ça m'en a pas retiré. Vous serez d'accord pour dire que les cactus ne peuvent pas être placés sur de l'herbe. J'ai même essayé avec une commande et ça marche pas, le cactus se casse instantanément. Dans la mise à jour Poisson d'Avril de Minecraft, on peut jeter des blocs. Je sais pas pourquoi est-ce que ça a allumé du feu ici d'ailleurs, mais si vous vous demandez, c'est possible de jeter un cactus sur de l'herbe. Là, en vrai, il est plus sous forme d'item que de blocs, mais ça compte quand même. Ce que vous voyez là, c'est 100 flèches de soin. Faut savoir que les flèches de soin, à la fois elles font des dégâts et à la fois elles soignent. Mais du coup, est-ce que l'effet de soin va contrebalancer les dégâts que je vais prendre ? Et visiblement, non. Mais j'ai le petit effet de soin en haut à droite, donc ça passe. Est-ce qu'un mob mort peut actionner une plaque de pression ? Vous savez, quand un mob est comme ça là, il est plus vraiment vivant, mais il a pas encore disparu de la map, est-ce que cette entité chelou peut allumer la lumière ? Si je casse ce bloc sous le villageois, ça va actionner ce command bloc qui va le tuer avant qu'il touche le sol, et on aura une réponse à notre question. Maltraiter les villageois, c'est très très mal. Je casse le bloc, le villageois meurt, et il a bel et bien allumé la lumière. Ça veut dire que dans Minecraft, les morts peuvent allumer les lumières. Juste ici, j'ai de l'eau normale. Et ici, j'ai de l'eau réaliste. C'est pas la même eau réaliste que vous avez vu en début de vidéo. Celle-là, elle s'obtient en cassant une table d'enchantement et elle génère de l'eau comme ça. Si vous voulez mon avis, là, ce qui se passe, c'est pas extrêmement réaliste. Mais l'objectif, c'est de voir laquelle va la plus vite, l'eau réaliste ou l'eau normale ? Je vais actionner le levier, et on peut voir que l'eau réaliste va beaucoup plus vite que l'eau normale. Par contre, il va vraiment falloir revoir le nom, parce que pour de l'eau réaliste, c'est pas réaliste du tout. On va essayer de tirer des flèches depuis ce dispenser avec des trucs devant. Par exemple, est-ce que les flèches partent avec de la redstone devant le canon ? La réponse est oui. Si maintenant, par exemple, je mets directement le bouton sur la bouche du dispenser, visiblement, la flèche arrive quand même à partir. Alors, elle rebondit sur moi, mais elle part quand même. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je mets une échelle, vu qu'elle est censée avoir une hitbox ? Il y a une petite probabilité pour que ça marche pas, mais ça marche quand même. La suite logique, ça serait de mettre quelque chose comme un escalier. Est-ce que là, la flèche part ? Alors, la flèche, elle part, mais elle reste coincée dans le bloc. Et si jamais je mets une barrière ? Hum, ça part dans la barrière et ensuite, ça reste coincée à l'intérieur, c'est intéressant. Est-ce que ça va casser le tableau ? Oh non, trop stylé, j'aurais pensé que ça le casse. C'est la même chose pour les items frames, j'aurais vraiment pensé que les items frames se casseraient. Décidément, aujourd'hui, on est vraiment sur les thèmes des flèches. Qu'est-ce qui se passe si ces 100 flèches touchent la cible qu'il y a derrière ? Let's go ! Quoi ? Putain, je suis trop déçu, là. Une centaine de flèches et il y a juste 3 lampes qui s'allument. Je me demandais aussi quel projectile pouvait déclencher la cible. Visiblement, la canne à pêche, ça marche. Dans ce cas-là, est-ce que les boules de neige, ça marche aussi ? Visiblement, ouais, ça marche. J'ai l'impression que ça marche avec tous les projectiles, en fait. Les œufs ? J'ai même fait spawner une boule de feu et... Ouais, bon, voilà. Fallait s'y attendre. Est-ce qu'un mur de feu, justement, pourrait faire fondre ce gros cube en neige ? À votre avis, combien de blocs de neige vont être détruits par les fireballs ? Je vais appuyer sur ce bouton et... Oh, le bordel ! Le truc de fou, c'est que j'ai l'impression que ça a cassé qu'une seule couche. Bon, là, je suis obligé de faire le bourrin, les gars. J'ai l'impression que le serveur est en PLS. Je vais le mettre encore plus en PLS. Oh, l'eau, 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 purée. Là, j'aurais peut-être pas dû, là. Oui, on va couper le truc, on va couper le truc. Et le pire, c'est que j'ai l'impression que la neige, elle est même pas cassée, quoi. C'est peut-être aussi qu'il y a un peu trop d'items par terre. Là, on va faire une expérience un peu moins dangereuse. Est-ce que l'effet de lévitation fonctionne sous l'eau ? Je vais me mettre en survie et est-ce que je commence à voler ? Eh ben, non, ben, non. Putain, c'est un truc de malade, j'étais sûr que ça allait marcher. Histoire de vérifier que j'ai bien fait les choses, je vais me mettre en mode survie en dehors de l'eau. Et là, je vole instantanément. Peut-être que le jeu considère que les blocs d'eau sont des blocs normaux et donc qui vous empêchent de monter. Je sais pas. Tout à l'heure, on a vu que les gouttes de lave survivaient à l'eau. Mais combien de stalactites est-ce que les gouttes de lave peuvent traverser ? Ici, j'ai un stalactite et les gouttes de lave tombent. Si je mets un deuxième stalactite, est-ce que j'ai toujours des gouttes de lave ? Oui. Un troisième, oui. Je pensais pas, mais pour les stalactites, il y a quand même une sacrée marge. Là, ici, on a des gouttes et si j'en rajoute une, j'ai attendu 5 minutes et il n'y avait aucune goutte. Ça veut dire 1, 2, 3, 4... Ok, les gouttes de lave peuvent parcourir 10 blocs avant de tomber. Si j'utilise un briquet sur un creeper, ça va le faire exploser. Mais est-ce que ça marche aussi avec un briquet qui est dans un dispenser ? Si je devais deviner, je pense pas que ça marchera, mais il y a comme une petite... Ouais, non. Tu feras gaffe, frérot, t'es dans le feu. Ce bloc pas très connu s'appelle une lotstone. Si je fais un clic droit sur ce bloc, ça va me créer une boussole qui pointe toujours vers ce bloc. Mais du coup, si j'utilise un piston sur ce bloc, est-ce que ça va déplacer la direction dans laquelle pointe la boussole ? Bon, bah visiblement, le piston marche pas dessus, mais... Si je casse le bloc, par contre, la boussole, elle est complètement perdue. Qu'est-ce qui se passe si 4 joueurs ouvrent des shulkerbox en même temps ? Perso, je pense que le villageois qui est au milieu, il va se faire fumer, là. 3, 2, 1, c'est... Je peux pas ouvrir ! Bon, bah visiblement, le premier qui ouvre sa shulkerbox a gagné. Il est maintenant temps de voir ce qui se passe si jamais j'envoie les flèches sur le wither. Là, ce que vous voyez, c'est la hitbox du wither. Je me demande vraiment si les flèches vont avoir exactement la forme de l'hitbox ou exactement la forme du wither. Y'a qu'un seul moyen de savoir, c'est en appuyant sur ce bouton, les flèches partent, et visiblement, la forme qu'il y a sur le mur, c'est bel et bien la forme de l'hitbox. Je me demande ce qui se passerait avec l'Under Dragon. L'Under Dragon, c'est l'un des seuls mobs de Minecraft avec une hitbox complexe. Le serveur kiffe pas tellement une telle quantité de flèches. Là, normalement, si j'appuie sur ce bouton... What ? Toutes les flèches sont passées à travers l'Under Dragon. Ok, l'Under Dragon est OP, il vesquille toutes les flèches. Vu Sidebox, pourtant, il aurait dû tout se prendre en pleine face. Bref. J'ai fait le tour de toutes les expériences que je voulais faire ce mois-ci. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et j'en referai le mois prochain. On va poursuivre quitter là-dessus, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, les flèches. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.